Pourquoi vous voulez bien partir à Mouroulo, ne travaillez pas ? C'est à cause du travail, de l'argent. Parce qu'ici, il y a un marquis, il n'y a pas beaucoup de télécompras. Aimé à 64 ans, il est père de 10 enfants. Comme les autres anciens travailleurs de Mourouloa, il fait l'objet désormais d'une visite médicale annuelle. Une infirmière procède à toute une batterie de tests avant un autre examen avec un médecin militaire venu de France et qui a été engagé pour ses missions à travers toute la Polynésie par le ministère local de la Santé. Le but étant de faire un point sur leur état de santé, pour voir déjà de quelle maladie s'ouvre, et notamment de pouvoir dépister d'éventuelles maladies radio-raduites, comme on dit, et dans ce cas-là, on leur proposait éventuellement de monter un dossier d'indemnisation au titre de la loi Morin. En deux périodes distinctes, Aimé a passé six ans à Mourouloa. Il a travaillé dans des zones très irradiées, comme lorsqu'il fallait combler des trous dans le récif avec du ciment. S'il se porte bien jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas le moindre doute sur les conséquences médicales des essais nucléaires. La France disait toujours que sa bombe est toujours propre. Mais vu les conséquences des gens qui sont tombés malades, qui sont travaillés là-bas, j'ai des amis qui sont travaillés en même temps avec moi à Mourouloa. Ils sont... Et en plus, ils sont des beaux... des gens costauds. Tu ne crois pas qu'ils vont tomber malades. Et ils sont tombés, mais ça y est. Ils sont partis. Il a vu un de ses petits-fils décéder d'une maladie du sang. Une de ses filles a pu guérir d'un cancer. Ses deux frères étaient aussi à Mourouloa. Le premier est en carnet rouge à cause de la thyroïde. L'autre a appris lors de cet examen annuel qu'il était atteint également. Et un... Ça a commencé. On a vu hier, le docteur qui est venu de Paris. Et puis, il a vu que ça a commencé à être thyroïde aussi. Il faut qu'on les soigne. Grâce à ses visites régulières dans les cinq archipels, le ministère de la Santé dispose donc de statistiques sur l'ensemble de la Polynésie. Reste à savoir si ces chiffres sont destinés à être rendus publics ou non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada